Bonjour à tous, voici la troisième vidéo consacrée à Max Oeuf, de cette série dédiée à l'ancien champion du monde néerlandais. Et donc après avoir parlé de ces deux victoires spectaculaires au tournoi des candidats de 1953, je vais remonter quelques années plus tôt, à 1948, à octobre 1948, où il a affronté lors du tournoi de Venise Xavier Tartacover. Et donc on va analyser cette partie qui est également une de ses plus connues et plus spectaculaires face aux joueurs devenus français. Deux joueurs quand même qui se connaissent bien, puisque la première confrontation au tournoi, je crois, remonte à 1921, et un tournoi à l'arrêt, peut-être 1920 aussi, en tout cas au tout début de la carrière du champion issu né aux Pays-Bas. Donc dans cette partie, Tartacover a les pièces blanches, eux, les noirs, les blancs jouaient E4, E5, il y avait E3 qui est C6, Fou C4, Fou C5, donc la partie italienne, C3. Et ici Max Oeuf joue Fou B6, donc un coup très très rare, ou plutôt une variante assez rare, parce qu'il va jouer une variante en intervertissant les quatrièmes et cinquièmes coups. Alors, quelle est l'idée de Fou B6 ? C'est évidemment d'éviter que D4 n'attaque le Fou et force finalement l'échange. Si on joue par exemple KVF6, les blancs peuvent jouer D4. On sait qu'après E prend C, prend Fou B4, échec, les noirs arrivent à s'en sortir. Et sur KVF6, évidemment, on joue plutôt D3. Mais eux, en fait, décident de choisir un système dans lequel il veut maintenir le pion E5. Après Fou B6, les blancs jouent D4 et Dame E7. Donc ça, ça amène la variante dite fermée, qu'on jouait plutôt d'abord avec la Dame en E7 et après D4, Fou B6. C'est une variante par exemple qu'a jouée Aleking contre Taras lors du tournoi de Baden-Baden en 1925. Il avait remporté d'ailleurs une belle partie qui illustrait la question de la tension au centre et de la fragilité de ses pions centraux, notamment sur des colonnes ouvertes. Donc, c'est une variante qui est intéressante, mais qui n'est plus du tout jouée parce qu'elle est trop passive et que les blancs ont des moyens, on va dire, d'assurer l'avantage, notamment l'avantage d'espace. Donc, les blancs jouent Petit Roch, ils n'ont absolument pas intérêt à prendre le 5. D6, alors on peut jouer KVF6, mais les blancs jouent tranquillement Tour E1, ce qui ressemble évidemment à la partie. D6, H3, après je joue G4, KVF6, Tour E1, Petit Roch. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Les blancs ont un avantage d'espace, mais pour l'instant, la situation au centre est quelque peu statique. Aucun des deux camps n'a intérêt à prendre l'initiative d'une opération centrale. Tartacover a joué KVF3, donc là il sort son KVF6. Alors déjà, ça permet au FF1 d'avoir toujours cette diagonale ouverte par rapport à KVBD2. Ensuite, le cavalier peut revenir en C2 éventuellement, peut aller en B5 aussi, ou éventuellement peut aller en C4, qui c'est pour s'échanger contre le fou en B6. MaxEUV joue KVD8. Alors quel est l'intérêt de ce coup ? C'est de pouvoir jouer C6 et FF7 pour défendre E5. Le schéma d'ouverture d'une néerlandaise, c'est défendre E5. FF1 a été joué, donc l'idée c'est de jouer KVC4, et puis le fou en C4, pour l'instant, il n'est pas si intéressant que ça. Bon, vous pouvez le maintenir en B3, mais on préfère le garder en réserve. Et là ici, les Noirs auraient possiblement dû prendre en D4, mais le problème de E4, c'est que ça va en contradiction avec l'idée d'ouverture de MaxEUV. Voilà, c'est-à-dire, si on joue pour défendre E5, prendre en D4, c'est presque un renoncement. Alors certes, sur C prend, les Noirs peuvent gagner un pion avec KVE4, c'est possible, bien évidemment. Voilà, ça c'était sans doute la meilleure suite. Après KVP, les Noirs peuvent jouer de tour E8 et mettre la pression contre E4, même si les Blancs peuvent continuer par FG5 et sur KVE6, il y a FH4, on maintient le clouage, on a aussi, pourquoi pas, l'idée KVF5, et puis on a toujours un KVC4 qui peut être un peu gênant. A noter que si les Noirs jouent C6, KVC4 ou C7, les Blancs conservent quand même l'avantage avec cet espace et un contrôle du centre un peu plus important. Ce sont eux qui dirigent les opérations. MaxEUV joue KVE8. Alors, ce coup a sans doute pour idée de jouer F6, mais le Néerlandais, en fait, commet une gaffe. Une erreur quand même assez étonnante pour un joueur de son niveau. Je rappelle que quelques mois plus tôt, il avait disputé un championnat du monde, où certes, il avait terminé dernier en étant en très mauvaise forme, mais quand même, ce coup est une erreur. Tartacover joue KVE4. Il menace D, prend E5. Et les Noirs jouent F6. Alors, si par exemple, les Noirs avaient voulu jouer F6, avec l'idée D, prend E5, Fou, prend C4, on peut aussi jouer D5, Fou, C8, A4, attaque C6, KVE3, attaque B6, C5. Sur Dame C7, on peut jouer Dame B3. Et d'ailleurs, de toute façon, ça va revenir. KVD2, Dame C7, KVC4, attaque B6, F5, E prend Fou, prend Dame B3. Voilà. Et ici, la défense du pion B6 devient très, très précaire. Si on joue Tour A6, on a plusieurs options, mais on peut déjà envisager KVB3, Fou, prend A6, B3, A6, D6, Dame F7, Dame, prend B6. On a deux pions et la tour contre deux pièces mineures, ce qui donne un avantage matériel au bleu rond, mais évidemment, il y a déjà aussi d'autres pions droits qui sont faibles. Donc, attention. Donc, F6 a été joué, et Tartacover continue par A4, menace A5. Là, le fou est en danger. Les Noirs doivent jouer soit C6, soit A6. Oeuf joue, pour moi, le meilleur des deux, c'est C6. Alors déjà, ça menace ou C7, mais aussi, ça permet d'ouvrir la colonne. Après, KVB6, A prend B6, Dame B3 échec, KVE6 et Dame prend B6. Maintenant, les Blancs ont une position largement supérieure, ils ont un pion de plus, et on ne voit pas trop comment les Noirs peuvent faire. Alors, cependant, Max Oeuf se dit que s'il ne fait rien, il va perdre, il faut faire quelque chose, il décide de jouer G5, donc de tenter sa chance à aller le Roi. Donc, il pousse le pion. C'est sans doute l'une des meilleures chances pratiques dans cette position. Fou C4, H6, et là, les Blancs avaient pas mal de possibilités pour continuer. Ils pouvaient jouer, par exemple, D5, menaçant, si le Cavalier s'en va, D prend C6, C prend Fou, prend KC7, C4. Là, finalement, on peut aussi créer une nouvelle faiblesse en D6 avec la tour en D1. On a aussi la paire de Fous. On peut avoir aussi notre idée, c'est B3, avec l'idée Roi G7 x3, toujours la même idée d'exploiter la faiblesse en D6, un D prend E5, F prend KV prend, peut être, évidemment, envisageable. Il y avait des options, mais Tartacover va choisir un coup assez curieux qui n'est peut-être pas mauvais, objectivement, mais qui est contraire, finalement, à la réflexion humaine. L'informatique, elle, pense que sans être le meilleur coup, c'est pas un mauvais coup, c'est H4. Quelle est l'idée d'H4 ? C'est d'ouvrir la colonne H. Mais pourquoi ouvrir la colonne H lorsque les Noirs, avec le coup G5, ont annoncé leur intention d'attaquer à l'éle-roi ? Là, c'est vraiment un coup complètement incroyable et très difficile à comprendre sur le plan stratégique. MaxEuve a joué Roi-H7, H prend, H prend, et là, on pouvait continuer peut-être par Fou D3, par A5, ou Fou E3, mais Tartacover joue D prend E5. Alors, D prend E5, a priori, ça n'a pas l'air catastrophique, parce qu'après D prend E5, en fait, on ouvre aussi des lignes pour la paire de Fou. Mais ça peut avoir aussi des éléments négatifs, parce qu'en ouvrant, en échangeant E5, on accède la case D6, on permet au cavalier d'aller en D6, donc de s'activer. Et ça peut être gênant. Là, le Tartacover fait un peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais joue des coups contre l'esprit de la position. Fou E3, tour H8. Donc là, du coup, eux profitent de l'ouverture de la colonne H pour placer sa tour, il va essayer de placer sa dame après, et finalement, il se trouve du contre-jeu plus facilement qu'il n'aurait imaginé si Tartacover n'avait pas joué H4. G3, G6, donc là, il y a dame H7 qui est une menace. Et ici, Tartacover joue Roi G2. L'idée, c'est de jouer tour H1. Et en fait, c'est un coup qui est une erreur, mais une erreur qui n'est pas décisive, contrairement où on a pu le penser longtemps, parce que les Blancs pouvaient encore continuer, mais c'était évidemment, on va voir, ce qui va se passer est une très mauvaise surprise et c'est difficile de se remettre de ce genre de choses. en fait, ici, il fallait peut-être jouer tour E1 ou fou F1, quoi que. Alors, que s'est-il passé ? Ce qui est intéressant, c'est que l'informatique propose d'abord de jouer cavalier D6, mais il trouve aussi que, de toute façon, il faut jouer le coup surprise, c'est cavalier F4 échec. Max donne le cavalier, mais se sacrifie à plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il ouvre la diagonale du fou qui peut donner un échec en H3. Le deuxième, c'est qu'en cas de prise en U4, la colonne G va s'ouvrir. Et donc, le Roi Blanc peut se retrouver en difficulté. Dans la partie Tartacover après avec le Piongé, ce qui amène tout de suite à la défaite. Alors, sur Roi G1, c'était une défense possible, mais bon, peut-être qu'on peut jouer cavalier D6, fou F1, fou G4, fou G2, cavalier prend Roi, prend Dame E6. Ce n'est pas non plus très simple pour les Blancs. Ou, le meilleur coup, c'était fou prend F4, fou H3 échec, Roi G1, G prend F4. Et là, ici, il fallait faire attention, cavalier H4, échec, paraît intéressant. En fait, on donne la qualité, on joue Dame H7, et ensuite, on va essayer d'aller mater. F3, cavalier D6, fou F1, Dame prend, Dame F2, parce que sur fou prend H3, il y a Dame prend H3 et tour H8, c'est dangereux. Voilà. Et par exemple, ici, Dame F2, Dame G5, fou G2, cavalier C4, on menace d'aller en E3, si on joue Roi F1, cavalier E3 échec, tour prend, F prend, Dame E2, on échange tout. Et on a une finale de tour qui est gagnante. Il y a l'égalité matérielle, certes, mais le pion est fort. Et le Roi Noir est très actif. Et la tour peut intervenir alors que la tour noire, elle va être en défense. Le pion A4 est notamment très faible. Donc, c'est une finale qui est bien meilleure. Bon, Tartakover n'a pas vu ça. Il a joué G prend F4. Pardon. G prend F4. Et la deuxième surprise, c'est fou H3 échec. Alors, ce n'est pas une surprise en tant que telle. sur Roi G1, on joue G prend, cavalier H2, Dame G7, ou Dame H7. Et par exemple, sur fou F1, Dame H6, là, il y a des menaces. Fou prend F1, par exemple, qui est une menace, parce que fou prend F1, sur cavalier prend, il y a mat en H1, et sur Roi prend, on peut prendre en H2. Et on peut prendre en E3 aussi. Bref, ça va mal. Donc, Roi G3 est joué. G prend F4 échec. Fou prend F4. Avec l'idée, E prend F4, Roi prend F4, Dame D6, Roi E3, et le Roi blanc survit. Mais Maxeuve avait vu un petit coup qui a échappé à Tartakover, c'est Dame D7. Menace, Dame G4. Cavalier H2. Coup forcé. E prend F4 échec. Roi prend F4. Et là, ici, les noirs pouvaient jouer fou G2 tout de suite. Donc, tour H4 est également don. Échec. Roi E3 sur Roi F3. On joue fou G2 échec. Roi prend Dame H3. Roi G1, Dame prend. Roi F1, Dame H1. Roi E2, Dame prend E4. Roi D2, Dame prend C4. Et en fait, les noirs restent avec une tour de plus. Une pièce de plus, pardon. Mais en plus, une attaque qui va continuer violemment. Donc, les blancs jouent Roi E3. Fou G2 menace mate en E4. Cavalier F3. Sinon, il y a aussi tour prend H2 qui menace. Si on joue F3, on prend le cavalier. Et là, Maxeuve continue. Et il joue tour prend E4 échec. Un sacrifice de tour pour attirer le Roi. Roi prend E4. Cavalier D6 échec. Sur Roi F4, on se fait mater. Voilà. Si on va en E2, il y a Dame prend. Si on va en G3, on se fait mater. si après Cavalier D6, on va en D4, on se fait prendre tout ceci. Voilà. Ça va très très mal. Donc, Roi D3. Dame F5 échec, Roi D4. Et là, ici, le plus précis, c'était Dame prend. F3 menace, Dame F4 échec. mais E va préférer prendre d'abord d'un échec en F4. Roi D3, Dame prend C4 échec. Roi C2, fou prend F3. B3, fou E4 échec. Roi B2, Dame D3. Donc là, ici, il n'y a pas de maths, mais l'attaque s'est traduite d'abord par une position quand même qui est très très forte. Le Roi blanc est quand même en difficulté. mais aussi, le rapport matériel s'est quelque peu équilibré. Mais c'est surtout la position du Roi blanche qui est problématique. Alors ici, le meilleur coup, c'était Tour C1 pour empêcher Dame C2. Tartacover a préféré donner échec d'abord. Ce n'est pas bon du tout. Roi F7 et Tour A C1. Alors, d'autres suites, de toute façon, ne suffisent pas. Si on joue Tour C1, ici, Dame D2, Roi A3, Cavalier B5. Et oui, c'est cloué. Tour C8 pour jouer C5. L'idée, c'est de jouer C5. Roi prend Dame D7, Roi A5, Tour A5. Et si on joue Dame C7 échec, Roi A6, Tour A C1, Dame D2, Roi A1, Cavalier C4, aïe, aïe, aïe. On a ce mat en B2. Et sur B prend C4, il y a Tour A4. Donc, Tour A C1 est joué. Dame D2 échec, Roi A3. C'est vrai que Tartacover a raté la suite. Et, Oeuf continue par Cavalier C4 échec. B prend C4, Tour prend A4 échec. Roi prend A4, Dame A2 échec. Roi B4, et Dame B2. Et en fait, il faut comprendre l'intérêt de Cavalier C4. C'est qu'en fait, on a ouvert la colonne B, ce qui fait qu'on force le gain de la Dame. Si on joue Roi C5, il y a Dame prend F2 échec, on y a la Dame. Sur Roi A4, il y a Dame prend B6. Et sur Roi A5, on a en A3. Et donc, après Dame B2, les Blancs ont abandonné. Et Max Heuves a remporté cette partie sur une belle contre-attaque. Il a remporté le premier prix de beauté. Et donc, ça a été un superbe succès. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, on se retrouve prochainement pour l'analyse d'autres parties. Ciao !